Je m'appelle chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi Lilith pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion. Cuisinez. Aujourd'hui, on travaille la cuisine italienne. Alors, on y va tout de suite. On commence avec une belle salade de tomate, panzanella. C'est une salade de tomate et une salade de pain que je vais vous montrer comment moi je la fais. Ça donne une grosse différence. Alors, on se prend une baguette. Préféorablement, une baguette qui est une journée vieille. C'est rare qu'on dise ça, mais ça, c'est le meilleur résultat. Alors, j'ai de la coupe, je la tranche à peu près 1,5 pouce. Après ça, je fais des petits dés. Petits dés. Et voilà. Maintenant, on va prendre un peu d'huile d'olive. Et puis, on va mettre ça sur notre poêle. Et puis là, je prends mes petits dés, qui est maintenant des croutons, et on va les faire rôtir tranquillement. Ça, c'est très important. Alors, je n'y vais pas à feu trop haut. Je vais à peu près au feu médium. C'est beaucoup, beaucoup plus facile. Ça va les rendre secs à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Maintenant, on va préparer nos tomates. Pour nos tomates, il y a un choix, super gros choix. On décide qu'est-ce que nous, on veut faire. Ça, c'est nouveau sur le marché. C'est des kumato. Alors, elles sont très, très bonnes. Puis, elles goûtent très, 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 très la tomate. J'ai des petites tomates rouges, des petites tomates jaunes. Alors, ce que je vais faire, on va les couper en quartier. J'utilise avec ça un couteau à dents. Si j'utilise mon couteau que j'ai payé beaucoup de sous pour, la tomate, c'est une des pires choses avec les couteaux. Alors, le couteau à dents, c'est la meilleure chose. Un, c'est plus facile parce que la peau est très, très dure. Et puis, l'acidité de la tomate est aussi, elle va rendre notre couteau, on est obligé de l'aiguiser. Alors, on prend la tomate, on la met dans un bol. Et voilà. Je garde un oeil sur mes petits croutons. Il ne faut pas les oublier. Je ne mets pas trop d'huile d'olive au début. Si j'ai besoin, on va en rajouter, si c'est possible. Alors là, je prends mes petites tomates qui sont vraiment petites. Alors, je n'ai pas besoin d'écoter, d'enlever le cœur. Je les mets en segment. Les petites rouges. On peut utiliser les tomates qu'on veut. Si c'est les tomates de serre, si c'est les tomates en saison, si c'est les tomates cerises. Peu importe, il n'y a pas de problème. C'est les tomates que nous, on veut utiliser. Moi, j'utilise différentes couleurs, différentes grosseurs. Ça aide avec la texture, ça aide avec la présentation. Regardez-moi ça. C'est ce qu'on recherche vraiment pour que ça commence à vraiment bien griller et ça va être tendre à l'intérieur. C'est beau. Maintenant, on va y aller avec un petit peu de persil. Alors, je prends mon persil que j'ai enveloppé un peu dans un petit linge mouillé. Ça l'aide à prolonger sa vie. Et puis là, bien, c'est le persil plat italien. Je fais juste enlever les feuilles, comme ça. Je n'ai pas besoin de lâcher rien. Je fais juste garder les grandes feuilles, comme ça, ça va être plus beau. Ça fait une présentation qui a l'air un petit peu plus naturelle. On enlève tout le temps les tiges, parce que les tiges, on sait que c'est dur, c'est amer, c'est pas agréable. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je peux prendre un oignon, un oignon rouge, parce qu'ils sont un petit peu plus sucrés que l'oignon blanc, l'oignon espagnol. Et puis, je le tranche seulement deux. On met ça ici, de côté. On va le peler. Si on tranche un oignon, qu'est-ce qu'on appelle avec, dans le sens du grain, ça va être plus dur. Alors, moi, ce que je fais, on voit le grain. Je vais le couper dans l'autre sens. Je vais garder mes petits cotons, qui sont parfaits. On va l'éteindre, ça. Alors, en coupant dans le sens contraire, ça va rendre l'oignon beaucoup plus tendre. C'est un petit truc comme ça. Si on les mange crus, c'est une bonne chose contre le grain. Si je les cuis normalement, moi, avec le grain. Comme ça, il garde un petit peu plus de sa texture. Alors, dans cette bolle ici, on a nos tomates, oignons, et puis notre persil. Ce qu'on va faire, on va y rajouter un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive de bonne qualité. C'est important d'avoir une huile d'olive de bonne qualité. Le prix va le dicter. Si on a une huile d'olive à 8 $, comparément à 18 $, c'est qu'à l'huile d'olive, ce n'est pas nécessairement seulement de l'huile d'olive. Souvent, c'est un mélange. C'est pour ça qu'ils sont très abordables. Et puis, on va rajouter ici un peu de poivre. Je ne mets pas de sel ici. Si je mets du sel, encore une fois, le sel va tout enlever le nectar des tomates. Ça va faire une soupe. Ce n'est pas agréable. On mélange bien nos tomates. Pour qu'on ait l'huile d'olive et le poivre bien distribués. Et à ce moment-ci, on est prêt à rajouter les croutons. Bon. À la maison, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prépare ce bol avec les tomates, le persil et les oignons. Et puis, quand on est prêt, moi, j'aime bien servir que ce soit un petit peu tiède quand je le sers à mes invités. Alors, quand on est prêt, à ce moment-là, on fait griller notre pain, nos petits croutons. Et puis, on a juste à assembler. On les garde séparément. Alors, c'est important que je ne mélange pas les croutons tout de suite. Que ça va venir... Ils vont tout embiber l'huile d'olive. Je trouve que c'est mieux si on le fait après parce que ça donne une texture vraiment agréable, vraiment le fun. Alors, je prends nos petits croutons. On mélange le tout. Et puis, on dresse. Moi, j'ai une petite touche finale que j'utilise. C'est une glace de balsamique que je finis ma panne-salade de tomate qui fait vraiment, vraiment bien. Et puis, c'est une salade qui est super populaire, qui peut servir à l'été. Il n'y a pas de problème. C'est une superbe salade. Si on suit les petits steps que j'ai montrés, qu'on ne mélange pas au début, qu'on mélange à la fin, qu'on garde le pain bien crispy. En revenant après la pause, on va faire un poulet parmesan. Pour suivre cette superbe salade de tomate panzanella, j'ai décidé de vous faire un poulet parmesan, à ma façon. Alors, c'est très, très, très facile. Encore une fois, on prend une belle volaille, une poitrine de volaille, et vous regardez que j'ai un côté présentation, mais j'ai un côté qui est sur le côté de l'os, qui est moins beau. Alors, ça, c'est important à souvenir. On remarque aussi que j'ai enlevé les filets. Je n'ai pas de filet. C'est la façon que je commande mes poitrines de volaille. Pourquoi? Parce que la cuisson est beaucoup plus uniforme. Si on a un filet du côté ou s'il est d'en dessous, des fois, ça change les temps de cuisson. Alors, comme ça, je n'ai pas de problème. On va bien assaisonner les deux côtés, sel et poivre. Et puis, maintenant, on va faire un mélange avec de la chapelure. La chapelure, celle-ci, c'est du panko, japonais, elle est un peu plus grosse. Ça lui permet de garder le poulet vraiment croustillant. Et puis, maintenant, c'est du fromage parmesan. Alors, vous voyez, sur le parmesan, il est souvent râpé pour vous dans des petits contenants. Alors, c'est ce qui fonctionne vraiment, vraiment bien avec ça. Alors, je mélange. C'est à peu près un tiers parmesan pour deux tiers de panko. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'oeuf. C'est tout simple comme ça. Je mets mon huile canola. Je prends ma volaille. Et puis, simplement la tremper dans notre mélange, mais s'assurer qu'elle est bien couverte. En voilà une. Puis là, ce que je vous parlais tantôt, c'est que le côté présentation, c'est ce côté-là qu'on va utiliser pour commencer. Alors, on le met sur le côté présentation. Pourquoi? C'est simple. C'est que j'ai une belle poêle propre. C'est le meilleur temps, le seul temps que j'ai, qu'il n'y aura pas de débris, rien. Ça va vraiment rester bien croustillant. Puis, ça va être le plus beau côté. Alors, on roule bien. On fait sûr que c'est bien enrobé. On peut utiliser de la chapelure normale. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le panko, c'est un peu plus gros. Puis, ça permet à notre poitrine de vraiment garder un peu plus croustillant. On met ça de côté. Alors, une fois, c'est à feu mi-moyen chaud. Je dirais même presque chaud. Ce qu'il s'agit d'avoir ici, c'est d'avoir une belle coloration. Alors, une belle coloration dorée comme ça. Et puis, si on ne l'a pas, bien, on peut juste les laisser un peu plus longtemps. Et c'est ce qui va faire vraiment la présentation. C'est ça qui va aider à la présentation. Alors, je les colore sur les deux côtés. On peut utiliser de l'huile d'olive. On peut utiliser de l'huile canola dans ce cas-ci. Ce que j'aime utiliser de l'huile canola, c'est simple. C'est parce que souvent, je veux garder l'identité du mets que je prépare. Alors, l'huile d'olive, souvent, on utilise de l'huile d'olive qui est quand même assez bonne, qui est assez forte. Je trouve que ça prend trop de goût. On goûte trop de l'huile d'olive. Alors, à ce moment-là, je vais avec quelque chose qui est plus neutre, l'huile canola de bonne qualité. Ou on peut utiliser aussi des huiles de raisins de pépins qui gardent aussi sa chaleur très, très haute. Maintenant, on va continuer avec notre petite sauce tomate qu'on a appris dans une autre classe. Il s'agit de l'en mettre un peu pas trop épais. On l'aplatit comme il faut. Et c'est fait. Et puis après, c'est simple. Je prends un petit peu de fromage mozzarella et on met sur le dessus. Alors, ce qui est le fun avec cette recette, c'est que ça vous permet de faire… Moi, je dis tout le temps, c'est le festival. C'est le festival qu'on fait. On fait le festival parmesan. C'est-à-dire que ça, ça se fait bien aussi avec le veau. Ça se fait bien aussi avec le porc. Ça se fait bien aussi avec le poisson. Alors, on utilise la même technique. Un tiers parmesan, deux tiers de panko ou de chapelure, bien enrobés. On les fait saisir et puis on le fait comme ça. À la sauce tomate et puis la mozzarella. Si on est allé au bout de la semaine, après avoir mangé les quatre sortes de parmesan, on commence le vendredi avec le VIP. Ce que je fais à ce moment-là, je remplace la sauce tomate par des tomates fraîches. Des tranches de tomates fraîches. Et puis, après ça, je mets du mozzarella frais. Buffalo mozzarella. Si vous voulez être un petit peu fancy, vous mettez une tranche de feuilles de basilic entre les deux. Quand le mozzarella fond, on voit la basilic, les tomates. Ça vous fait une superbe, superbe, superbe assiette. Alors là, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut préparer ça à l'avance. On a beaucoup d'invités. On veut passer du temps. On l'amène à ce stage. Quand on est prêt, 25 minutes avant, on le met au four. Alors, je vais aller au four. Et puis, quand c'est prêt, alors, c'est ce que ça donne. Pour aller avec ça, j'ai fait des petits mélanges de légumes. On a notre poitrine de volaille parmesan. Un petit mélange de légumes facile. Des brocolis, des choux-fleurs, des poivrons et des carottes. Normalement, moi, je ne sers pas de patates ou de fécule avec ça parce que le pain me sert de fécule. Alors, c'est important pour moi d'avoir ça balancé. Alors, à ce moment-là, je ne fais pas d'extra de pommes de terre ou de pâtes. Le pain consiste à faire avec ça. Et voilà. Après notre belle salade de tomates fraîches, du jardin ou du marché, on a une superbe, belle poitrine de volaille parmesan avec une jardinière de légumes. Restez avec nous. Après la pause, on va faire un fana cotta avec des bananes caramélisées. Pour poursuivre notre beau voyage en Italie, on va terminer avec un panna cotta. Un panna cotta qui est un peu différent, un peu plus mou que les panna cotta traditionnels. On va y finir ça avec des bananes caramélisées. Alors, sans plus tarder, on y va avec nos bananes caramélisées. On y va avec notre sirop. On présente un caramel. Alors, j'ai besoin à peu près deux cuillères à la table de beurre. J'ai besoin à peu près deux cuillères à la table de sucre. Et on va laisser ça cuire tranquillement. J'ai déjà expliqué une fois que le caramel, c'est un peu comme l'âge. Bien, ça prend beaucoup de temps des fois à arriver à ébullition, à changer de couleur. Une fois que ça change de couleur, il faut faire vraiment attention. Parce que si ça commence, ça chauffe tout le temps. Même si on l'enlève du feu, ça va chauffer. On va éplucher les bananes. On a toujours l'habitude d'éplucher les bananes par la queue ici. Bien, si on regarde les singes, vraiment les singes, comment ils les épluchent, c'est par l'autre bout. C'est comme ça qu'on épluche les bananes. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, les petits filaments, on ne les a pas. Ils sont partis. Alors, ça paye des fois de regarder les singes, voir qu'est-ce qu'ils font. On apprend des choses culinaires. On va les couper à peu près trois quarts de pouce. Et on va les rajouter à notre caramel, une fois qu'il va être beau. Entre-temps, on va commencer la panna cotta. Ici, j'ai de la gélatine. Pour la faire travailler, on va y mettre un petit peu de crème. Bien, on va bien la faire travailler. Puis, le reste de la crème, on va la faire chauffer, mais on va l'arrêter juste avant qu'elle vienne à ébullition. Celle-ci, on regarde notre caramel. Comme je vous l'ai dit, il faut faire attention. Il est beau. Et puis là, on va vous montrer comment on fait des oeufs, comment on casse les oeufs. Alors, la meilleure façon de faire les oeufs, c'est de les faire avec nos mains. Comme ça, les jaunes d'oeufs, ils sont parfaits. On les met dans notre bol. Une autre fois. On les met dans notre bol. Je crois que mon caramel, il est prêt. On regarde. Je commence vraiment à changer de couleur. Alors, on va y faire attention. Il est très beau. Là, on va l'enlever du feu. On y rajoute nos bananes. Et on le met en stand-by. Et voilà. On y va avec notre dernier oeuf. C'est une façon que je faisais tout le temps avec ma fille. C'est difficile, ça ne paraît pas, mais c'est difficile de casser les oeufs comme ça. Mais avec les mains, c'est parfait. Il n'y a pas de problème, on n'a pas de blanc d'oeuf. Rincez les mains, vite fait. Ce qui arrive avec les blancs d'oeufs, c'est si, qu'est-ce qu'on appelle, on les contamine. Alors, si j'ai du jaune d'oeuf, à ce moment-là, c'est plus bon pour les blancs d'oeufs. Au contraire, c'est correct. Si on a du blanc d'oeufs dans nos jaunes, ça, il n'y a pas de problème. Mais si on a du blanc d'oeuf, du jaune d'oeuf dans les blancs, ça ne fonctionne pas. Si on veut faire des mémeringues, ils ne tiendront pas. Alors, je prends mon sucre. Il faut vraiment les fouetter jusqu'à temps que ça soit bien incorporé, les jaunes et le sucre. On n'a pas besoin de les monter, comme on dit. Il s'agit de faire fondre le sucre dans les jaunes d'oeufs. Et voilà, c'est bien fondu. Puis là, on y va tranquillement avec notre crème qui est chaude. J'ai aussi, dans la crème, j'ai un peu de vanille. Alors, il faut vraiment tempérer nos oeufs. Si je mets le contenant au complet, c'est des jaunes d'oeufs. Alors, je vais faire une omelette. Il faut les tempérer, c'est-à-dire les réchauffer tranquillement. Et on y va. J'essaie aussi de ne pas trop, trop, trop brasser fort, parce que ça va faire de la mousse, question aéro. On ne veut pas faire des bords de chocolat aéro, on fait de la panna cotta. Et voilà, tranquillement. Une fois que c'est tempéré, il n'y a plus de problème. Maintenant, si on voit notre gélatine qui a travaillé, on voit que ça a commencé à travailler, ça a rendu avec des gros morceaux. C'est ce qu'on veut. On la rajoute. On la rajoute à nos oeufs. Et puis là, pour faire s'assurer qu'il n'y a pas trop de grimaud dedans, des lombes, alors là, on va la passer. Parce que des fois, ça arrive qu'il reste un petit peu de résidus. Là, il n'y en a pas. C'est une bonne chose. Je suis censé savoir ce que je fais. Et puis là, on prend des ramequins. On va avoir des ramequins qui sont assez larges, parce que plus ils sont larges, plus on va pouvoir mettre des bananes, ce qui est important. On coule la même quantité dans chaque ramequin. On peut y rajouter un petit peu de grand marinier, de ces choses-là, si on veut. Un peu, pas beaucoup. Sinon, ça change la consistance. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on n'a plus de cuisson à faire. On le met au frigo et c'est fait. Alors, j'en ai un ici. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y rajouter nos bananes. Caramélisées. Et voilà. Boum. Boum. Et une autre fois. Oups. Ah ah. Alors, on a des belles bananes caramélisées avec notre soft panna cotta. J'espère que vous avez aimé notre voyage en Italie. On s'est bien amusé avec une salade, le poulet parmesan et maintenant les panna cotta. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. listed-là. On s'est bien amusé avec notre pays. J'espère que mes pannées sont suite à la prochaine. J'espère. On s'est bien amusé avec notre pays. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?